T'es pendant la gagne, pourquoi tu veux être 3ème ? C'est ça la question ? Parce que je ne pourrais pas faire un plus bas. Et tu ne peux pas faire plus bas ? C'est ça. Ok ! Donc quand je décale, donc je suis sur le vélo, quand je décale... C'est très bien les jeux, donc voilà, après si on a une césure à plusieurs enfants, à faire l'école de vélo, moi c'est un truc qui va me plaire, de toute façon, ça c'est... Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée. Alors on est en compagnie, je suis habillé, je ne suis pas en vélo. On est en compagnie d'Enzo, le fiston. Alors Enzo, là il va essayer de caler, décaler, caler, décaler, parce qu'il a des pédales automatiques. Tu es confiant ? Ouais. Bon, on est sur un parking, je te montre un peu. Il fait une lampe-traîneur une à deux fois par semaine, donc déjà il fait du vélo, déjà ça c'est clair. Mais voilà, quand tu as des pédales automatiques, il ne faut pas faire le marial, parce que sa première course elle est vers le 9 avril, donc on va commencer à rouler sur la route. Donc il commence à caler et à décaler. Est-ce qu'il va décaler et caler et décaler tranquillement ? Ça c'est la question. Est-ce que tu penses qu'il est arrivé ? Oui. Oui ? Oui. Donc on va filmer ça, on va voir les chutes en direct. Non. Et donc là, tu vois, il a un tour à faire. Donc il n'y a pas trop de voitures, il n'y a pas de voitures, c'est un parking où il n'y a pas trop de voitures. Et il va nous caler et décaler. Caler et décaler. Couper et décaler. Couper et décaler. C'est un vélo offert qui ? C'est qui qui t'a offert le vélo ? Mamie et Papy. Mamie et Papy. Donc le vélo, c'est un vélo précieux mon ami. C'est vélo Papy et Mamie, il faut faire attention. Si tu n'as pas de terrain de casser la gueule, casse-toi. Tu vois, on rentre à la baraque. Il faut régler, mais tu vas faire de la natation. Donc petit cours avant. Je te parle à toi, mais je parle aux copains en même temps. Quand tu freines, tu freines toujours de l'arrière. Pas de l'avant. Surtout à faible vitesse. Si tu freines de l'avant tout de suite, tu vas te casser la gueule. C'est bien plus de gravier, j'ai l'impression. Donc il faut vraiment que tu freines de l'arrière avant l'avant. D'accord ? Parce que ton cul est posé dessus, donc tout se repose sur l'arrière. Non, mais je rigole. Tu rigoles, mais c'est la réalité. Si tu commences à freiner de l'avant, un coup de gravier là-bas, blaf ! Il y en a là-bas. Là, tu vas décaler par terre. D'accord. Donc c'est un vélo décathlon. Vélo décathlon. À fond la forme. Donc là, il va s'habiller. Donc Enzo va être Mime 2. Première saison. Donc là, il a des chaussures Shimano RC1. Donc des bonnes petites chaussures pour commencer, parce qu'il a un pied large. Donc s'il commence à avoir des pieds... Tu prends les Vendricelles, bon ça lui va pas. Lui, il a des gros pieds comme maman. Il faut bien serrer. Toujours bien serrer. Il faut bien remonter la languette. D'accord. Toujours bien remonter la languette. D'accord. On est nickel, on est nickel, on est nickel. Bien serré. Là, t'es pas bien serré là. Non. Là, les scratchs sont pas bien mis. Non, mais ça ne sert pas trop non plus. Parce que la circulation du son, sinon tu vas plus... Ça va plus circuler mon gamin. C'est un vrai cycliste. Il faut bien serrer. Il faut bien serrer. C'est bon, il fait pas moins 5 degrés. Il fait pas moins 5 degrés. Tu remontes ça là-haut. Donc là, comment tu te sens là ? Bien. Ah, t'es content là ? Ouais. Ouais. Tu penses que tu vas réussir ou pas ? Euh, oui. Sur l'entraîneur, c'est allé ? Ouais. T'es arrivé à décaler, caler, etc. Qu'est-ce qui te fait plus peur ? T'es décalé. Décalé ? Alors, je t'explique pour décaler. Oui. Donc là, un exemple. Un exemple. Tu montes sur le vélo. À partir de là, tu me suis. Oui. D'accord ? Quand tu décales. Donc ça dépend du pied que tu es. Moi, je suis droitier. Je sais que je décale toujours à droite. Donc quand je décale. Donc je suis sur le vélo. Quand je décale. Un exemple. Ici. Toi. Qu'est-ce que tu veux faire ? Bah, tu mets tout ton poids à droite. Tout mon poids à droite. D'accord ? Il faut tout de suite penser que quand tu décales. Hop. À droite. Tu décales avec ton pied. Tout de suite. Tu penches à droite. D'accord ? Mais des fois avec le contrepoids. Il se passe un truc avec le contrepoids. Tu tombes. Non ? Quand tu décales. Tu risques de partir de l'autre côté. Donc il faut bien tenir ton guidon. Pencher limite un petit peu ton vélo. D'accord ? Tu penches ton vélo. Baf ! Tu décales. Tu vas à droite. Tout de suite. D'accord ? On essaye ? Ouais. Tu n'es pas obligé de caler tout de suite à droite. Tu te lances. Une fois que tu seras calé. Une fois que tu vas te lancer. Là tu cales. Ok. D'accord ? Allez. C'est parti. Je te fais confiance. Donc là, on cale. Voilà. Là tu y es. Impeccable. Là tu veux partir. Vas-y. Super. Allez bien. Tu fais le tour et tu reviens vers moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez les mecs, mais pas mal le gamin. Donc c'est ta première sensation. Bon alors. Attends. Parce qu'en général, les premières, on se casse la gueule. Quand on commence. Donc qu'est-ce que vous en pensez vous les mecs ? Je pense que c'est pas mal. Dites-le moi dans les commentaires. Je pense qu'on est pas mal. Donc voilà. Après, il ne faut pas prendre trop de confiance. Plus tu vas prendre de la confiance, plus c'est là qu'on tombe. D'accord ? Donc plus on a confiance en nous, plus on fait le con. Nous, ça nous arrive encore de tomber. La preuve, la dernière. Je suis tombé quatre fois. Bon, c'est dans les courses. Mais on arrive à se casser la gueule encore. Tes gants, tu les mets. Ça, c'est important. Il faut les mettre, ces gants. Pourquoi ? Bah non. Pour que tu aies un appui d'appui, c'est pas comme ça que tu vas l'avoir, ton appui. Là, tu vas l'avoir, ton appui. Donc là, quand tu vas te lancer, tu vas te pouvoir donner un bon coup de pédale. Si tu es en bas, ton coup de pédale, tu vas pas le donner pour te lancer. Tu risques pas d'avancer. Allez, on est parti. Voilà. Redonne un coup. Encore. Encore. Non. Donc la Vaubert, c'est les rendez-vous. Vous connaissez un petit peu. Ces rendez-vous là, c'est quand je suis habillé en vélo le dimanche matin que j'attends le tonio. Bah, on est là quoi. On est au même endroit les mecs. Allez, c'est parti. On va voir le gamin tourner. Bon, voilà, tu as une grande allée là. Je te montre. L'allée, il peut en faire des allers-retours. Bon, alors tu y vas. Tu cales, tu vas jusqu'au bout là-bas. Là-bas, tu décales, tu tournes, tu reviens. Allez, c'est parti. Donne encore un coup. Donne un bon coup. Voilà. Voilà, donc il y aura une nouvelle série avec Enzo. Donc la série Enzo va commencer dans pas longtemps. Et ça permet d'avoir une belle petite série sympathique de vélo, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez ? Série spéciale minime 2. Donc je vais entraîner Enzo particulièrement. Ensuite, dans le club, on a quand même des personnes qu'on a été éduquées par l'AS 11 Ambray. On vient de l'AS 11 Ambray. Donc l'AS 11 Ambray, c'était quand même une belle école de vélo à l'époque. Donc on a CC, on a Cédric. On a quand même des personnes qui connaissent très bien les jeux. Donc voilà. Après, il y a plusieurs enfants à faire l'école de vélo. Moi, c'est un truc qui va me plaire de toute façon. On adore éduquer un peu nos jeunes et puis retransmettre ce qu'on nous a donné. Ça va être un peu le but du club de Gourlet dans les années à venir, très prochainement. Donc là, c'est les trois plots. Oui. D'accord ? Ça, c'est pour contrôler ton vélo. Ok, pour l'équilibre. D'accord. Donc là, je démarre à gauche. Je démarre à droite de M Wade. Vas-y, viens en face. Là, tu rentres là. Allez, tu rentres. Doucement. Non, tu asêm été trop loin. Ah, t'as vu ? Tuズvedes ! Là, tu tranches trop vite. Ah ouais les gars, c'est pas facile, hein. Le vélo, il faut le connaître, il faut savoir le manipuler, c'est pas de tout faire du vélo. C'est pour ça que dans les pelotons, tu arrives à frotter, parce que tu as fait un peu d'école de vélo. L'école de vélo, ça sert énormément les gars, je déconne pas, mais il faut toujours en faire un petit peu. Parce que l'école de vélo, c'est ce qui te permet de contrôler ton vélo, d'avoir un petit peu de confiance avec ton vélo. Ça, il faut le faire. D'accord ? Tu comprends ce que je veux te dire ? Ça, là. Ça, il faut que tu le fasses. Tu sais pourquoi ? Parce que tu es toujours en prise. Si tu commences à rien faire, quand tu es là, hop, tu vas te péter la gueule. Donc il faut toujours que tu sois en prise, d'accord ? D'accord. Regarde. Tu vois, tu avances, tu avances, tu avances. Tu te l'arrêtes, tu vois ? Oui. Tu vois ? Ok ? Tu vois, je veux que tu l'arrêtes. Tu vois, je veux que tu te dis, je veux que tu les coupes de pédale. Donc là, je suis toujours en bougeant. Si ça ne va pas, j'ai un grand coup. Ok. Tu vois, c'est pour ça que je ne me tape pas la gueule. Tu vois ? Tu vois ? Oui. Tu comprends ? Il faut toujours faire ça. Parce que si ça n'a pas besoin d'un grand coup. D'accord ? D'accord. Allez, prends attention parce que là, tu sais très bien ce qui s'est passé. Doucement, plus doucement. Plus doucement. Ouais ! Ça va ? Tu t'es fait mal ? Non, c'est mal. Allez, le petit coup. Mets un coup, mets un coup, voilà. Si tu n'arrives pas, tu mets un coup. Je t'ai déjà dit tout à l'heure. Si tu n'arrives pas, tu mets un coup. Ce n'est pas grave, tu les fais tomber, les bidons. Donc là, il a perdu de la confiance, c'est normal. Il est tombé deux fois. J'ai réélargi les... J'ai réélargi les écartements. Viens un peu plus par là. Allez, gamin, allez. Je viens arriver, allez. Allez, petit coup, petit coup, petit coup. Voilà. Ça, c'est bon, là. On est bien, là. Ça, c'est bien. Et quand tu arrives là-bas, tu fais du tout doucement dans les graviers. Je veux que tu fasses doucement dans les graviers. 3, 2, 1, go. Allez, on va. Tranquille. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as fait, là ? Que c'est bien. C'est bien ? Oui. C'est la première impression, bon, t'es tombé ? Oui, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, on est d'accord. Donc, tu t'es fait mal où, à peu près ? Au genou, là. Donc, ta première course, c'est à Nogence-Seroise le 9 avril. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu penses de... Qu'est-ce que tu penses que... C'est quoi ton objectif dans cette course ? De finir troisième. Hein ? Troisième. Tu veux finir troisième à la course ? Oui. Donc, il faut s'entraîner pour ça, hein ? Oui. Et pourquoi troisième ? Parce que... Pourquoi ? J'ai envie de finir troisième, là. Et t'as pas envie de rester plutôt dans le peloton au début ? Si, mais... C'est pas un objectif, de rester dans le peloton ? Parce que troisième, c'est bien, mais t'es pas loin de la gagne. Pourquoi tu veux être troisième ? C'est ça, la question. Parce que je pourrais pas faire un plus bas. Et tu peux pas faire plus bas. C'est ça. Vous avez entendu, les gars, non ? Donc, il a envie de finir troisième. Donc, il a pas envie de gagner. Mais il a pas non plus envie de finir plus bas. Donc, en gros, là, il a train de me dire, là, que troisième, c'est la place royale, quoi. Lui, il va faire du vélo pour finir troisième. Mais non, je vais finir premier. Hein ? Je vais finir premier, mais... Pour la première course, ça serait bien de finir troisième. Moi, je pense que pour la première course, c'est bien de tenir le peloton. Oui. Alors, pourquoi tu veux finir... Ah, parce que toi, tu veux finir... Donc, en fait, pour la première course, tu veux finir troisième, et pour la deuxième, tu veux la gagner. C'est ça. C'est pour ça que je m'entraîne. C'est pour ça que tu t'entraînes. Ah oui. Parce qu'en fait, t'as envie d'être pro, quoi. C'est ça. C'est bien, il a un objectif. Il faut se donner des objectifs, donc c'est bien. Bravo, je te félicite. Donc, tu vas... Par contre, tu vas en bavé. Oui. Hein ? Oui, mais si j'ai mal, ils ont mal, non ? Ah oui, si t'as mal, ils ont mal. Donc, toi, tu vas avoir mal pour qu'eux, ils aillent mal. Tu veux leur faire mal, en fait. Pour dire ça comme ça. Voilà, les gars, le debriefing un petit peu du gamin. Enzo. Enzo, qui a envie de faire. Enzo, le cycliste. Il y a le coq sur le cycliste et Enzo, le cycliste. C'est le fiston. Donc, lui, il a des objectifs un peu plus levés que les mains, mais bon... Donc, on verra sans, les gars. On verra sans. Là, c'est dans l'entraînement, là. Ça sera en junior, les vraies courses. En junior, les vraies courses. Donc, ça sert à rien de se mettre de pression. Quand on fait du sport, on veut toujours gagner. Mais des fois... On n'arrive pas. On n'arrive pas à gagner. C'est pas pour ça qu'il faut se décourager. Tu comprends ? Donc, d'être quelque chose, c'est bien. De pouvoir être quelque chose, c'est autre chose. Non. Ouais, bah, il faut pouvoir le faire. Mais pour ça, il faut travailler. Ça se travaille. D'accord ? Oui. Donc, c'est bien, déjà. T'arrives à caler, décaler. Je ne pensais pas que tu allais arriver comme ça du premier jour. Donc, félicitations, Enzo. Donc, tu peux regarder la caméra. Tout le monde va te... Voilà. Donc, peut-être qu'ils vont... Dites-le en commentaire, les gars. Bon, il est tombé, il a une petite chute. Mais bon, je pense que c'est déjà bien, déjà. Non ? T'es content, toi, de toi, ou pas ? Oui. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'avant de faire troisième à la course le 9 avril, il faut qu'elle est décalée. Oui. Couper, décalée. Donc, tu penses que tu as réussi que l'objectif est rempli ? Bah, oui, je pense. Voilà. Après, il y a d'autres trucs à faire. Il faut persévérer. Bon, il a continué à s'entraîner quand même de son côté parce qu'il s'entraînait sans l'entraîneur. Il a un entraîneur dans la chambre, dans sa chambre perso. T'es content d'avoir l'entraîneur dans la chambre ? Bah, oui. Oui. Et donc, avec l'entraîneur perso, il arrive à faire des choses sympathiques. Bon, tu fais combien de temps d'entraîneur en général ? 45 minutes ? Oui. Tu fais 45 minutes en ? En 45 minutes. Mais quoi, en vélocité ? Ah, oui. Oui. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la vélocité ? Bah, tu tournes les jambes. Tu tournes les jambes. Donc, lui, toi, tu tournes les jambes pendant 45 minutes ? Oui. Donc, voilà. Donc, il fait ça quand même depuis... Tu as noté ça dans ton calendrier, dans ton calepin ? Ça va faire au moins 3 mois, non ? Oui, c'est ça ? Parce que je faisais de l'autre aussi. Ouais, donc ça va faire au moins 2-3 mois que tu fais du vélo. Oui. Donc, ta première licence FF100 en minime, c'est pas n'importe quoi. D'accord ? Donc, minime 2, je rappelle, Enzo est minime 2. Donc, on va suivre tout ça, les mecs. Après, je serai en retraite, moi. Et ça sera eux qui vont reprendre la... Donc, après, c'est eux qui vont reprendre la relève. D'accord ? Donc, Enzo va reprendre la relève. Il y en a d'autres derrière. Encore Margot, peut-être Raphaël. En tout cas, Léonie ne fera pas de... Léonie va faire la natation. Donc, voilà, t'es content ? On y va ? Oui. Ciao, les gars. Bisous. Et à demain, moi, pour l'entraînement qui continue. Bisous à tous. Ciao. 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 Ciao.